Salut à tous, on se retrouve donc au Goldsauceur pour le Battlesquare comme je vous avais dit. Donc le Battlesquare c'est une série de combats où on contrôle un seul perso. C'est la dernière chose qu'on n'a pas fait au Goldsauceur normalement. C'est Wonder Square, ça c'est juste des mini-jeux avec le petit train là par exemple, le wagon. Chocobo Square, c'était la quête de Chocobo, on l'a fait avec les courses et les paris. Ghost Square c'est que dans l'histoire, Rune Square aussi, ça c'est l'hôtel en fait. Ça c'est le truc en amoureux là. Speed Square, ah non c'est ça le wagon. Speed Square c'est le wagon là. Donc Wonder Square c'est juste les mini-jeux genre la box, enfin les bras de fer, les trucs comme ça qui ne servent pas à grand chose. Mais dedans on peut acheter deux matérias sympas qu'on ne peut trouver que là. et Event Square c'est le théâtre, c'est aussi que dans l'histoire. Donc le Battle Square, Battle Square. Alors le Battle Square qu'est-ce qu'il y a de spécial là-bas ? Alors déjà il y a 4 matérias uniques et la limite de clous dedans. Donc pour vous montrer, on contrôlera un seul perso. Attendez je baisse le son de mon côté parce qu'il fait mal aux oreilles. Voilà. Donc on pourra contrôler qu'un seul perso. Je vous conseille Cloud parce qu'il y aura une série spéciale de combat où on pourra combattre seulement avec Cloud. Donc autant l'équiper lui directement. Donc je vous conseille de prendre absolument les plus ultimaux parce que c'est sa meilleure arme, c'est la dernière arme. Et elle a une petite particularité, c'est qu'elle fait des dégâts proportionnels à la vie de Cloud. Donc pas la vie max qu'il a, par exemple s'il a 6000 HP max, il fera plus de dégâts que s'il a 2000 HP max. Mais par rapport à la vie qu'il lui manque. Donc s'il a tous ses points de vie, il fera plus mal en gros. Et moins il aura de vie, moins il fera mal. Mais c'est la plus puissante et c'est celle qui a le plus d'emplacement. Là je vous conseille le Mystile, donc Mystère c'est la traduction non officielle. Parce qu'en fait c'est tout simplement l'armure, la meilleure armure du jeu quoi. C'est celle qui fait le plus d'esquive comme vous voyez, elle a 50 d'esquive et 72 d'esquive magique. Euh non, 60 d'esquive magique pardon. Donc ce qui est gigantesque hein, si vous regardez, il y a très peu, très très peu d'armure qui atteignent même les 25 hein. Même les 20. On a ça qui atteint un 50 en magique. Et puis bah c'est tout. Et celle 45, oui, c'est pas... Mais non je dis n'importe quoi en plus, ça c'est la défense magique, c'est pas l'esquive magique. Donc oui, il y a que celle-là qui atteint les 50 en esquive magique. Et en esquive, vous voyez, les autres armures c'est même pas 20 en fait. Donc on esquive presque tout avec ça. Le ruban, bah parce que ça peut agir de quasi toutes les altérations d'état hein, si vous regardez. Pas toutes, toutes, mais les principales. Voilà en gros il est protégé contre tout ça. On dirait que c'est pas beaucoup, mais c'est beaucoup. Parce que mort et quasi mort, bon bah c'est... Il y en aura pas dans tout. Il y aura pas de mort ou quasi mort dans... Dans... Dans ce... Dans ces combats là. At, c'est un truc positif. Lens, on s'en fout. Stop, on s'en fout, il y aura pas. Régène barrière, barrière M, c'est des altérations positives aussi. Reclés aussi, bouclés aussi. Manipulés... Je crois pas qu'il y ait trop d'ennemis qui le fassent. Et Invincible, c'est positif aussi. Voilà. Voilà. Donc en gros, elle protège de tout. Sauf mort, quasi mort. Lens, stop. Voilà. Alors c'est soit du positif, soit des trucs qu'il y a jamais. Invincible, vous vous demandez qu'est-ce que ça peut être. Oui, il y a bien une compétence qu'il y aura invincible dans le jeu. C'est la dernière limite d'Aeris. Elle rend invincible toute l'équipe. Donc là bon. L'air risque pas de me rendre invincible vu qu'elle est morte. Mais voilà. Et du coup... Donc là je suis niveau 59. C'est un peu limite. Mais ça doit le faire. Voilà. Et au niveau des matérias, oui pardon. Indispensable, attaque tous. Pour taper tous les ennemis d'un coup, ça va plus vite. Imité pour imiter la dernière limite de Cloud. Moi j'ai mis contre attaque, bon ça c'est pas indifensable. Ça non plus. Effet associé Pissadès c'est bien. Parce que ça peut alterer son état sur tous les ennemis grâce à attaque tous. Voilà. Riposte magique soit max, ça c'est indispensable. C'est qu'en gros quand vous prenez des coups, vous avez des chances de vous soigner. En même temps soit max. Riposte magique est à très bas niveau donc moi ça va pas le faire souvent mais voilà. Retrait, ça peut servir pour quitter les combats en plein milieu quand vous êtes dans la merde. Ou pour éjecter l'ennemi avec Exile, s'il est trop fort. Je fais de l'at la bombe ça c'est vraiment si vous êtes foutu ou vous faites ça, normalement vous baignez. Et tendre l'ennemi c'est complètement indispensable puisque ça permettra d'utiliser super garde. Qui vous fait barrière, barrière M et hâte sur votre perso. Et aussi bah vous pouvez utiliser les soins qu'il y a dessus, c'est pas mal. Voilà, restaurer parce que moi je l'utilise pour régène en fait. Qui régène votre vie en permanence, c'est pas mal. Voilà et ça c'est des bonus, c'est pas obligatoire. Donc ce qui est obligatoire en gros c'est imiter attaque tous. Soin max plus riposte magique. Salon de l'ennemi. Voilà, le reste vous mettez ce que vous voulez. Moi j'ai mis, il fait associé à death parce que c'est cool. Et contre attaque parce que ça fait des dégâts sur l'entier. Alors le reste j'ai mis des bonus. D'ailleurs c'est peut-être pas top ce que j'ai fait. J'ai enlevé ça. Comme ça il aura plus de HP. Je vais mettre plus de vie. Attendez. Alors on va mettre encore plus de HP même si c'est bas niveau. C'est toujours ça de pris 500 HP. C'est magique parce qu'en pourcent. Ça, ça ne servira pas. Ça ne sert pas en cas d'extrême-urgence. Et... Et qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre ? On va prendre... Donc voilà on a 6700 HP. Donc là le vote vous expliquer. Attendez ça un peu vite. Je suis obligé de changer les vitesses dans les options. J'avais tout mis à fond pour farmer. Voilà donc on paye 10 GP. Et il y a une monnaie spéciale dans le battle square. C'est les battle points BP. Voilà. Donc on va prendre Cloud comme je l'ai dit. Je prends Cloud tout le temps. Voilà donc ça va jusqu'à 8 combats. Les ennemis sont aléatoires. Enfin plus ou moins il y a 3 ou 4 ennemis possibles à chaque vague. Et entre chaque combat il y a un handicap en fait. Je vous montre juste comment ça marche. Et après on fera la catégorie de combat spéciale. C'est sur tout ça que je vais vous montrer. Donc voilà. Donc voilà. Les premiers combats sont extrêmement simples. Je vous montre. On a la contre-attaque la tuée. Voilà ça c'est la contre-attaque qui permet quand je me fais taper je fais son max. Voilà vous voyez j'esquive quasi tout grâce au mi-steel. Voilà et à chaque fois on peut soit continuer. Soit partir en gardant les BP qu'on a gagné. Donc là j'ai gagné 10 BP. Si je continue. J'en gagnerai plus. Mais je peux mourir et tout perdre. En gros c'est qui tout double quoi. Pas double mais. Enfin soit vous restez. Et vous risquez de tout perdre ou gagner plus. Soit vous partez et vous. Voilà. Et à chaque fois vous voyez il y a un malus. Donc là les malus. Ça c'est mini. Ça c'est armes cassées. Que je ferai presque plus de dégâts avec mon arme. Et ça c'est les niveaux qui baissent. Voilà. Et l'astuce c'est d'appuyer sur carré. Ou X sur Xbox. Sur une magnétique Xbox. Enfin là où le bouton changer sur PC. Et ça ça marche sur toutes les roulettes du jeu. Je vous l'avais jamais montré. Mais par exemple sur les limites de Tifa ça marche. Vous bloquez le truc d'avant. Par exemple là je veux me prendre mini. Pourquoi ? Parce que. Je veux pas que mon arme soit cassée. Je ferai plus de dégâts. Je veux pas que mes niveaux baissent. Parce que bah. Ça baisse toutes mes stats. Par contre si je me prends mini on s'en fout. Puisque. Bah j'ai le ruban. Donc ça me fera rien en fait. Donc. Faut regarder qu'est-ce qu'il y a avant mini. Parce qu'avant mini c'est niveau moins. Voilà. Donc là. Voilà. Je stop sur mini. Ça fait toujours le bruit de la roulette. Mais quand on a la touche carré appuyer. Ça. Ça bouge pas en fait. Donc vous mettez sur le signe d'avant. Celui que vous voulez. Vous relâchez. Vous validez. Et voilà c'est bon. Mini. Je sais pas si vous avez compris. En gros faut stopper carré. Sur le signe précédent. Celui que vous voulez. Et après vous. Vous relâchez carré. Et vous. Vous allez appuyer sur la touche. Par exemple là. Bon des fois je me loupe hein. Là c'est soit accessoire cassé. Donc j'appuie le ruban. Soit MP divisé par deux. Soit armure cassé. Ok. Donc là faut que je me mette par exemple sur le ruban. Puisque je. Voilà. Mets des MP divisé par deux. Donc c'est une astuce hein. De gros tricheurs. On est bien d'accord. Mais c'est très utile. Par exemple ça sert extrêmement bien. Dans les speedrun. On joue Kate Seat. Kate Seat. Kate Seat qui a. Kate Seat qui a. Comment ça s'appelle. Kate Seat il a une limite roulette. Qui. Qui est super puissante. Et que si vous faites bien. Bah ça tue tous les ennemis. Donc là c'est super cool. Voilà. Du coup. Du coup. On gagne des BP. Les BP on les dépense ici. Faites super gaffe. Parce que. Si vous partez du. Battle Square. Sans dépenser vos BP. Ils sont perdus. Donc. Il faut bien aller farmer. Comme ça. Et. Acheter les trucs. Avant de partir. Le truc le plus cher. Coute 64 000. Et. Je vous faire liste. Donc. Remède. Vous connaissez. Enlève l'absorption d'état. Appadmi. Ça c'est une matéria. Qui s'appelle. Appadmi. Qui permet de. D'avoir plus de combats à toi. Ça peut servir pour farmer. Le level. Ou les matérias. Brat de bombe. Bah c'est juste un objet. Qui fait des dégâts. Prévention. C'est une autre matéria. Qui s'appelle. L'attaque. Non. Prévention c'est quoi. Je sais plus. C'est une autre matéria. Les légumes miracles. C'est des légumes pour le chocobo. Brice de rapidité. C'est une matéria. Qui augmente votre rapidité. Comme ce moment l'indique. Poussière des toiles. Je crois que c'est un objet. Qui fait des dégâts. S'entend le champion. Ça je crois que ça augmente. L'attaque et la défense. Enfin c'est un accessoire. Il me semble. Voilà. Et enfin. On a 32 000 BP. On a le. La dernière limite de Cloud. Donc l'arc ici. Et invocation W. Qui permet de lancer. Deux invocations à la suite. Au choix. Pas forcément deux fois la même. Voilà. C'est comme. C'est pas comme quadruple magie. Qui lance quatre fois la magie. C'est plutôt comme objet W. Qui permet de lancer. Deux objets au choix. Et là ça permet de lancer. Deux invocations au choix. Voilà. Essayer de fermer. 64 000. Pour prendre invocation W. Puis 32 000. Pour prendre. Omni slash. Le reste ça très vite. Alors là j'ai eu que 32 BP. Vous avez vu. 35 BP. Mais en fait ça. On en gagne vraiment. De plus en plus vite. Qu'on peut gagner. Si on enchaîne. Tous les combats. Les huit combats. Du coup. Sans mourir. Et qu'on tombe. Sur les bons malus. Parce que plus le malus est fort. Plus vous avez un bonus de BP. Le malus le plus fort. C'est. Toutes vos matérias sont cassées. Juste avant le dernier combat. Et ça augmente énormément. Les BP. Vous pouvez gagner 10 000 BP. D'un coup. Comme ça. Donc si vous gérez bien. Et que vous avez bon malus. En une dizaine de combats. En une dizaine de. En une dizaine de. Une dizaine de. Suites de combats. Vous avez. Vous avez facilement. Les 64 000 BP. Pour ces deux trucs. Voilà. Et une fois que vous avez. Ces deux. Ces deux. Ces deux. Les objets. Donc moi. Je les ai déjà fait. Puisque je vais pas vous montrer. Deux heures de vidéos. Où je ferme les. Combats. Donc voilà. Les matérias qu'on obtient. Alors. Là y'en a pas. Alors. Invocation W. Lanser deux invocations. Un seul tour. Il y'a quoi. Prévention. Voilà. J'en ai acheté deux même. Oui voilà. Ça. Ça augmente. La chance. De voir. Des attaques préventives. Vous savez. Où on encercle l'ennemi. Enfin. Où l'ennemi est de dos. Voilà. Ça sert pas à grand chose. Mais c'est sympa. Et ça augmente. Un peu la rapidité aussi. Après. La panne ennemi. Donc ça. Ça baisse la chance. C'est pas trop grave. Mais ça augmente. La fréquence de combat. Donc c'est bien. Voilà. Et. Bonus rapidité. Ça augmente la rapidité. Donc de 10% par. Par niveau. C'est un peu comme. Bonus magie. Ou bonus HP. Donc. Maximum 50%. Ce qui est pas mal. 50% de rapidité en plus. Sur le perso. Quand même. Ok. Et. Bah. Je crois que c'est tout. Du coup. On a également. La matérie. La. On a également ça. Omni slash. Qui est la dernière limite. De clout. Donc pour. Pour utiliser. Un objet. Derrime limite. Il faut qu'il ait appris. Toutes les autres limites. Donc. Les 6 limites. De niveau 1, 2, 3. Donc. Vous voyez. Par exemple. Barrette. Je pourrais pas. Parce qu'il lui manque. Sa dernière limite. De niveau 3. Donc. Si j'essaye. Ca va me dire. Ca me donne mal au crâne. Bon. Chacun a son truc. Et. S'il m'interesse pas. Et. Par exemple. C'est quoi. J'avais mis. Ca c'est. Yuffi. Ca c'est. Barrette. Ca c'est. Ouais. Elle est où ? La dernière limite. C'est bizarre. Je l'avais bien récupéré. Dans le piano. Ah. Mais. C'est Repos Eternel. Je crois que. C'est le nom qui est pourri. Oui. Voilà. J'hésite encore un peu. Mais. Par contre. Lui. On peut. Voilà. Puisqu'il avait déjà. Les autres limites. Donc. Grâce à ça. On a. Les limites. Nouveau 4. Qui est. On peut le dire. Une des plus puissantes du jeu. Voir la plus puissante du jeu. Ca dépend des stats. Des persos. Contre. Un ennemi unique. Je pense que c'est la plus puissante du jeu. Je suis pas certain. Mais. Ouais. Quand même. Voilà. Donc. Voilà. Une fois qu'on a ça. Une fois qu'on a. Invocation W. Donc. Les deux derniers objets. Un. 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 nous proposer une nouvelle série de combat mais je vais pas la faire tout de suite parce que je vais sauvegarder juste avant parce que j'ai pas envie de me faire lyncher donc je reviens tout de suite voilà donc heureux ça c'était pour pas que j'ai enregistré les 15 premières minutes pour rien en fait je voulais pas me faire éclater à la section spéciale puisque si vous avez pas de chance vous pouvez perdre assez facilement et mon niveau est pas ultra haut mes matériels sont pas de top donc voilà donc pour la section spéciale donc là vous fermez vos bp pour avoir les deux objets que je vous ai dit invocation w et amnislash et une fois que vous avez ça vous pourrez avoir la section spéciale si vous avez à promis la chacune donc fermez vos bp voilà dans dans le combat normal le battle square normal et une fois que vous avez fait ça vous avez débloqué la section spéciale donc c'est une suite de combat comme les autres sauf que là les ennemis sont pas aléatoires c'est il ya huit combats pareil et c'est toujours les mêmes c'est toujours les mêmes huit ennemis à la suite par contre les malus sont un peu aléatoire donc vu que ce sera que des ennemis qui seront seuls attaque tous ça sert à rien il vaut mieux attaque multiples il permet de faire attaque x2 ou attaque x4 au niveau 2 de la matière et je vous conseille fortement de la mettre au niveau 2 parce que là ce que je vais faire ça va être ça va être hardcore normalement attaque x4 c'est pas indispensable mais presque voilà donc il faut toujours garder ça parce que c'est trop bien et le reste je vais pas le changer je pense ah si si il faut une chose à faire absolument si ne mettez pas missile mais mettez il est où ? pourquoi parce que ça protège de foudre terre au poison ça va me permettre de pas mourir contre certains ennemis qui font des attaques de dos et de foudre je suis pas sûr que ça me soigne à chaque fois mais je pense que si voilà au pire j'aurais perdu 5 mp c'est pas grave j'aurais pu monter mon niveau ou 60 pour le fun mais bon on s'en fout voilà donc bah vous faites exactement la même configuration qu'avant sauf que c'est attaque multiple donc indispensable attaque multiple limitée ou un max repasse magique ensemble je fais de l'éther bombe ça peut être bien indispensable talent de l'ennemi et le reste vous mettez ce que vous voulez moi j'ai eu des bonus des contre attaques etc ce qui est vraiment indispensable c'est attaque multiple ça ça faut toujours l'avoir et temps de l'ennemi parce que sans temps de l'ennemi sans super garde vous allez creuser c'est sûr et même si vous dites je suis niveau 99 je le défonce faites gaffe parce qu'il y a des malus qui font très mal comme vous faire diviser les hp et les mp par deux plusieurs fois à la suite ça fait mal enfin vous faites one shot par n'importe quoi voilà donc du coup on va on va lancer le combat et elle dit ça parce qu'on a appris mis l'âge et qu'on a un occasion donc là c'est une cette combat beaucoup plus dure le premier à nice à un vert vert de mer il s'appelle il a 18000 hp il n'est pas très fort donc là oui je suis attaque x2 mais normalement j'aurais attaque x tac je ferai encore plus mal je l'aurais peut-être tué d'un coup je pense avec le chance de coup critique en plus oui je fais beaucoup de coups critiques parce que j'ai la matière à bonus chance voilà les bp ici on s'en fout un peu puisque toute façon normalement vous avez forcément invocation w et slash donc vous n'avez plus trop besoin de bp donc voilà soit j'ai plus d'accessoires soit mes hp sont divisés par deux soit je perds cinq niveaux je pense que le mieux c'est ça je vais utiliser cette astuce parce que bon normalement je devrais farmer pour avoir attaque x4 et un meilleur niveau je l'ai pas fait parce que pour bien farmer à ce niveau là du jeu il faut aller dans le dernier donjon du jeu je peux pas parce que si je le fais hors vidéo vous verrez pas la suite de l'histoire donc j'aurais pu faire continuer le dernier donjon ensuite revenir ici mais je préfère faire dans l'ordre donc excusez moi la triche sur la roulette donc là ça c'est soit notre vitesse divisée par deux soit mp divisé par deux soit plus d'accessoires donc là c'est clairement la vitesse qu'on veut le mp divisé par deux à cette année il faut faire super gaffe donc l'autre la nuit d'avant il avait 8600 je fais très peu lui il a 30000 par contre et oui il a une attaque de foudre qui fait très mal mais on a garde d'escort donc ça nous fait rien là on va utiliser l'attaque indispensable du jeu qui s'appelle super garde ça faut le lancer un max c'est très important il a des grosses attaques faut faire attention lui c'est inconnu numéro 3 il s'appelle et c'est celui qui a le plus d'hp à part le dernier le dernier il a énormément d'hp complètement craqué voilà il a 30000 hp il peut nous faire l'altération d'état tristesse qui fait qu'on je préfère garder ma hp au plus haut pour pouvoir faire un choix de la table ronde voilà il peut nous faire tristesse qui fait que notre limite monte moins vite mais on se prend moins de dégâts 30% moins voilà le prochain ennemi s'appelle serpent il a 28000 hp voilà lucky seven ça ça veut dire aucun malus donc bien sûr on va essayer derrière ça c'est niveau en moins ou matériel jaune cassé ok donc il est après matériel jaune non vous voyez là je l'ai mal fait par exemple ça va très vite donc c'est pas facile c'est pas grave au mieux perdre des niveaux que voilà ça normalement ça me fait rien grâce à la garde d'escort essayez de tout le temps avoir super garde sur vous même si ça dure pas longtemps c'est ça divise par deux les dégâts que vous prenez donc et à savoir que les altérations d'état qu'elles soient bénéfiques ou pas reste d'un combat à l'autre c'est reste du temps là sur ma barrière et ma br magique et ben je l'aurai au prochain combat je n'aime pas quand il fait ça quand j'ai la vie max parce que ça me bouffe même p il faut 250 mp pour jouer de la table ronde voilà donc là on est on vient de battre le 4ème ennemi sur huit le prochain wolf meister alors là faut surtout pas que je me prenne les la truc cassé l'arme cassé c'est horrible il n'y a pas pire ça dégâts égal heure x 30 jamais trop compris mais je crois que c'est le temps qu'on a passé x 30 mais c'est pas heure x 30 ça serait bizarre voilà donc lui il n'est pas trop trop fort si je me souviens bien je vais me mettre régen il fait des gros dégâts mais il n'a pas de capacité horrible comme celui d'après voilà régen super bien parce que ça me soigne ça me soigne tout le temps même imaginons c'est mieux qu'un soin parce que même quand je suis vie max ça me soigne encore du coup si je me fais taper ça continue de soigner on va se se mettre un auteur sur go alors je sais pas si j'esquive est ce qu'il ya des chances qu'il contre attaque quand même avec sa la matéria qui me soigne tout ça devrait pas marcher quand j'ai la vie max ça serait mieux pas trop en demander donc la soit mp et hp disé par deux soit mp0 ou baisse de 5 niveaux donc je préfère faire ça et me soigner que alors lui il faut le brunet absolument je cherchais pas comprendre parce qu'il a une attaque horriblement abusé non bah voilà il l'a fait et voilà j'ai perdu vous voyez comment c'est abusé ce jeu de merde en fait ce qui s'est passé c'est que il fait cette attaque qui fait sa vie max bah c'est une attaque qu'on a c'est dans les termes ennemis c'est ça fait en gros plus il a de vie plus il fait de dégâts non plus il a perdu de vie plus fait de dégâts en gros ça a fait les dégâts de la vie qu'il a perdu donc bah il m'a fait 999 je suis mort donc vous voyez c'est vraiment super chaud quoi parce que ça je peux pas l'éviter je peux rien faire contre c'est des dégâts donc je peux pas les éviter donc on va recommencer c'est pour vous montrer que c'est pas facile parce que là j'aurais il me l'a fait juste après que j'ai attaqué du coup forcément bah il avait perdu 999 hp donc il m'a défoncé quoi j'aurais peut-être dû attaquer qu'il m'attaque j'aurais peut-être dû attendre qu'il m'attaque une première fois avant de de le taper un peu de chance aussi quoi parce que là même niveau max vous pouvez pas avoir plus de 999 hp dans le jeu là on va essayer d'arriver parce que ça nous fera rien donc l'ennemi le plus dangereux je dirais que c'est le behemoth quand même qui peut nous faire cette attaque je peux absolument rien faire à moins si on peut faire un truc c'est bah le tuant un coup ou croison là ou mini peu en porte tout ça je suis insensible aux deux il y a cet ennemi là qui est très fort aussi vous voyez ce qu'il m'a fait là ça c'est horrible c'est pour ça qu'il faut toujours avoir ça c'est le deuxième ennemi le plus chiant j'ai pas ça parce qu'il m'a poutré c'est la vérité voilà c'est pour ça qu'il faut toujours avoir super garde sur toi voilà je me suis violé encore vous voyez c'est vous voyez pourquoi ce jeu des fois est putain d'injuste quoi c'est vous allez vous reprendre plusieurs fois avant d'y arriver et encore on n'a pas vu le dernier après si on gère normalement on le tue vite mais oui le mieux ça serait quand même de faire bon les deux premiers vous pouvez bourriner comme des cons il n'y a pas de soucis le premier il est nul alors demi hp, dmp ou 0mp oh putain moi là c'est même pas la peine de continuer je vais me faire défense quoi qu'il arrive je pense je vais essayer quand même voilà lui il est pas trop dangereux il a des altérations d'état il peut nous paralyser nous endormir si votre accessoire est pas cassé c'est quand même un des trucs les plus durs du jeu niveau combat là faut toujours faire vous voyez si je me prends encore hp divisé par 2 là je suis foutu ah voilà ouais bah là il met sa claque je suis mort c'est bon éclair 2 ouais heureusement que j'ai la contre attaque ouais 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 le brune je pourrais faire regen alors là tristesse ça peut être bien de se prendre puisque bah après vous prenez moins de dégâts tristesse ça peut être bien voilà voilà le prochain ennemi il est pas très fort putain mais j'ai que des malus horribles on va se prendre MP divisé par 2 si possible voilà alors lui il est pas très fort il a une attaque de glace mais elle ne fait rien ça elle nous fait que dalle parce qu'on est la garde d'escorte pour sa garde d'escorte c'est obligatoire parce qu'ils font des très très gros dégâts heureusement il l'a fait souvent cette attaque voilà donc j'ai pas F3 à coup c'est la contre attaque plus le double coup putain mais c'est que des trucs comme ça voilà mon S7 se prend 0 MP yes euh on va se soigner d'un MP attends je vais attendre de voir comment dégâts il fait c'est bon donc sur l'aide la table ronde vaut mieux quand même largement l'avoir lui il fait très mal hein faut faire gaffe je disais qu'il était pas très fort mais parce qu'il a rien de spécial mais il fait quand même mal quand il tape c'est pour ça qu'il faut absolument avoir ça on va se mettre regen de toute façon il faut toujours nos HP haut sinon on fait des gars de merde à cause de l'arme qui dépend de nos HP merde à chaque fois ils lancent sur un max avant que je fasse regen voilà c'est bon on est tranquille quand vous avez regen plus barrière c'est bon alors une astuce aussi ça peut être de monter votre limite exprès vous pouvez monter votre limite juste pour avoir plus de chances de battre l'autre mais c'est pas possible ils veulent vraiment me tuer ils veulent vraiment me tuer putain mais c'est pas possible ah bah non il va rame faire du coup hein ouais yes saloperie là ah il est super dangereux cet ennemi on va en profiter qu'il peut pas me faire grand chose pour l'instant non je dis il peut pas me faire grand chose il peut quand même me défoncer ah mais attendez faut que je l'attende que ma barrière parte c'est bon c'est bon c'est bon voilà après on va faire hitter turbo oh non c'est pas grave je lui ai fait que 4500 mais s'il me fait le truc je suis mort yes ok il reste 2 le premier il a aucune aucun pv donc il a surtout les malus qu'il faut faire gaffe mp divisé par 2 est-ce que j'aurai encore choisi de la table ronde c'est la question je n'ai pas le choix c'est mp divisé par 2 ou je suis mort yes j'ai 230 putain je suis dans la merde les gars donc là c'est soit toute ma terre est cassée soit plus d'armes cassées donc dans les 2 cas je suis foutu ou plus d'inventaire mais vaut mieux plus d'inventaire yes pfff est-ce que j'ai une chance de le battre cet enfoiré là on peut le faire on peut le faire ah mais j'ai plus d'mp et je peux plus invoquer bon bah limite il m'a cassé le matériel d'invocation je m'en rappelais pas bon c'est pas grave donc la seule chose qui peut nous faire gagner c'est de me slash voilà donc la dernière limite de cloud hein quand c'est sur un gros ennemi on voit pas grand chose malheureusement putain je vais devoir le battre qu'avec ça va être chaud voilà et vous faites imiter voilà pourquoi il faut absolument à l'imiter comme ça vous imiter vos omni flashs à l'infini en fait alors là j'attends de voir si je contre attaque avec mon soin non putain du coup il copie la contre attaque c'est horrible c'est horrible lui il super garde super garde où je suis mort ça va être chaud ça va être chaud c'est quoi déjà le truc qui est c'est hard observe 100 mp il suffira pas à nous tuer ah merde de faire ça donc vous avez la tête pour le truc là c'est vrai le monde à la merde Putain si seulement je fais de la table ronde J'aurais fait le cheval de la table ronde Oh non putain Il va me tuer les gars J'sais pas j'fais quoi, j'essaye de le tuer, de la chouer ou... J'fais le ouf là Y'a pas vent blanc là ou j'sais pas quoi Attendez y'a quoi ? Ça, ça... Des trucs qu'on utilise jamais quoi On va faire vent blanc Y'a mot d'ange qui est génial mais on peut pas la prendre pour l'instant si on a raison Ça va biser parce qu'il attaque plusieurs fois la suite P'tit haut shot Ah yes Ah non j'ai pas assez J'suis dans la merde, j'suis dans la merde Non ! Aïe 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 Faut pas qu'il me fasse trop de dégâts parce que ça a baissé mon attaque Ah il m'a fait beaucoup quand même Oh non stop stop arrête Oh la 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 Putain du coup je vais faire des dégâts très faibles parce que mes HP sont bas Ça va ça va c'est pas bien Faudrait qu'il attaque plus la tête que le corps Parce que le corps on s'en fout ça le tue pas en fait si on le détruit Il a 120 000 HP en tout et 40 000 HP son truc en haut là Alors est-ce que j'ai pété le milieu ou la tête ? Oh j'ai réussi ! Ouais c'était hardcore comme vous le voyez Oh là et on gagne énormément de BP Et on gagne attaque finale Donc matériel unique Enfin oui unique ouais Qu'on peut avoir que ici je veux dire Donc attaque finale qui permet de En mourant on lance un truc Et cette matérial elle est complètement craqué avec quoi ? Avec Phoenix Parce que bah en mourant vous lancez Phoenix Donc en mourant vous lancez Phoenix qui ressuscite tout le monde Donc vous même aussi Et tout en faisant dégâts à l'ennemi Donc attaque finale plus Phoenix c'est trop fort Voilà voilà Donc faut savoir que ce combat on peut l'enchaîner plein de fois On n'est pas obligé de le faire qu'une seule fois Je peux le refaire La première fois on gagne attaque finale Quand on le refait La deuxième, troisième, quatrième, cinquième Enfin jusqu'à la neuvième fois Ça donne que des objets à la con Qui servent absolument à rien Vraiment à rien du tout C'est juste des objets Pour faire voler Là comme ça La mouchoir par exemple Et la dixième fois on gagne un ruban Donc voilà c'est ici qu'on obtient le troisième ruban Parce qu'on en a deux déjà Voilà le deuxième Donc ça parlait d'avoir un ruban sur tout le monde Et après si vous continuez de gagner une onzième fois, deuxième etc Ça vous redonne des objets qui servent absolument à rien Voilà voilà J'espère que cette vidéo vous a plu Et que du coup Vous êtes content qu'on ait fini le Gold Saucer Puisqu'on va pouvoir continuer l'histoire Donc je vais pas finir le jeu encore Je vais continuer l'histoire Le dernier donjon Sans aller jusqu'au bout Puisqu'il y a un point où on peut s'arrêter Et une fois que j'aurai fait ça Je ferai la dernière chose qu'il me reste C'est à dire combattre les deux boss optionnels du jeu Puis ensuite je ferai la fin du jeu Parce que je préfère finir par la fin du jeu C'est logique Je vais pas être faire la fin du jeu Et ensuite de faire des boss Ça serait pas très logique Voilà voilà Donc là on a quand même gagné 3000 BP Donc on va peut-être acheter des trucs quand même avec Euh 8000 BP, ah oui Je pensais moins que ça Donc vous voyez je peux racheter des Hap Admi si je veux Mais on peut peut-être acheter des trucs plus chers Tiens on va prendre ça, allez Pour le fun Au pire on les revend Voilà voilà Et du coup je vais aller sauvegarder Chaque Donc le Gold Saucer c'est fini Adieu le Gold Saucer Nous reviendrons plus jamais En plus on attend un bruit de chocobo qui chiale Alors voilà 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 Donc bah j'espère que ça vous a plu Le Gold Saucer est quand même pas mal de choses Le Gold Saucer qui est assez réputé Dans le monde du jeu vidéo Bah comme le jeu C'est à cause d'FF7 qui est très réputé On est sûr, on est d'accord Mais voilà voilà Donc les BP vous les perdez tous en partant Comme je vous l'avais dit Et on va s'arrêter là Je vais se regarder ici Voilà Et on continue l'histoire Si je ne me trompe pas La prochaine vidéo Donc il nous manque Pas énormément de vidéos Il y aura La suite du Le prochain donjon Donc le dernier donjon Qui devrait prendre une ou deux vidéos Pour la première partie Ensuite il y a les armes Donc ça sera une vidéo chaque Une Il y en reste deux Il y a Ruby et Emerald Donc c'est les boss Le plus fort du jeu Et ensuite une dernière vidéo Qui sera la vidéo finale Donc ça devrait faire Maximum 5 vidéos il reste Allez à la prochaine Salut